Donc j'utilise le jet roller. Le jet roller, tu as plusieurs possibilités pour l'utiliser. Donc tu peux l'utiliser avec son rouleau. Moi je ne l'ai pas testé aujourd'hui avec le rouleau parce que c'est une maison individuelle que j'ai prévue au niveau de la pulvérisation. Donc tout est masqué. Après, quand on est au rouleau, c'est une autre méthode. Donc là, c'est le pistolet en ligne. Tu vois, il est monté avec ses deux rallonges. Le jet, le clean shot. Et puis, tu peux, si tu veux, raccourcir. Tu vois, utiliser n'importe quelle rallonge. Une de petite de 25 avec le clean shot dessus. Ou une de 50, juste ce brin là. Ou ce brin là seulement. Tu vois, ça te le fait plus ou moins long. Et l'avantage, c'est que tu as déjà un système qui n'est pas très lourd pour travailler. Qui fait, je dirais, 1m10. Donc quand tu l'achètes, ça te fait un pistolet en ligne. Ça te fait une rallonge d'1m10. On va dire 90. Plus une petite de 45. Plus une de 50. Peut-être même 40 et 60. Donc tu es déjà avec un système où tu peux moduler. Tu peux même prendre ta buse et le mettre directement sur le pistolet. J'ai fait les toilettes comme ça. C'était très bien. Tu as une sensation au niveau de ta main qui n'est pas inintéressante. Donc voilà. Moi, je remercie MECAVAT qui me l'a prêté. C'est l'importateur Erlesco en France qui me l'a prêté pour pouvoir vous faire cette vidéo. Donc je les remercie. Et puis, là, je vais peindre ma pièce. Tu vas voir, c'est assez simple. Tu n'es pas trop dans la projection. Où est-ce que tu vas voir ? Ici, par exemple. Ouais, ici. Donc au niveau du mur. Tu vois que c'est beaucoup moins fatigant que quand tu es au pistolet. Là, tu as du recul. Voilà. Je m'arrête ici parce qu'après, tu vas me m'arriver dans le dos. D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs. Voilà. Donc tu vois, c'est un produit qui est plutôt très, très bien fait, qui est solide. Dedans, je te ferai voir, tu as un filtre qui est pas mal du tout. Et puis, je pense qu'on fera le tour vraiment de ce produit-là. Et je pense que je l'ai gardé sur la chaîne parce que vraiment, ça faisait longtemps que je voulais un pistolet en ligne. Et je pense que pour la maison individuelle, maintenant que je l'ai, je pense que je peindrai essentiellement avec le pistolet en ligne. Bon, les plafonds, tu vois, je pense que tu ne l'auras pas avec le plafond, mais ici, tu vas le voir. Bon, si tu peins comme ça, ça suffit. C'est pas fatigant. C'est plutôt ergonomique. Bon, moi, je suis grand. Donc, si tu es un petit peu plus petit, c'est encore mieux, à mon avis. Et puis, tu peux peindre d'une main. Bon, je te le déconseille parce que c'est quand même assez lourd. Et puis, c'est difficile. Le mieux, c'est de le prendre à deux mains, comme ça. Tu vois ? Et puis, tu fais ton mur, tout simplement. Et puis, tu fais ton mur. Voilà. Donc, là, je suis en pulvérisation avec une fine finish. Une fine finish. Tu as la LP, la fine finish. Moi, je travaille beaucoup avec les fine finish parce que j'aime bien le fait que la fine finish, c'est une buse, en fait, qui, elle, va énormément éclater la molécule et va te faire beaucoup de brouillard, en fait. Le principe, c'est de faire du brouillard. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de peindre sans brouillard. C'est une chose. Moi, je ne m'en occupe pas du brouillard. Il y a un produit qui est très, très bien. C'est le tuyau chauffant qui permet de réduire la pression encore. Avant, nous étions avec des pressions de, on va dire, 200 bar, mais en fait, on peignait plutôt entre 160 et 180 bar. Depuis, les nouvelles technologies de buse, on est passé sur du 110, 120 bar. Et maintenant, avec le couplage du cordon chauffant, le cordon chauffant existait déjà, mais tu peux descendre facilement à 80 bar. Donc, ça te permet d'avoir beaucoup moins de brouillard et que ta peinture sèche beaucoup plus vite. Une fois qu'elle est sur le support, sur le subjectile, l'avantage, c'est qu'elle va, en une heure, être sèche. Donc, ça va t'éviter les coulures. Il y a beaucoup d'avantages à avoir un cordon chauffant. Tu as globalement 15 et 30 mètres au niveau des cordons et c'est uniquement pour la peinture. On ne chauffe pas les enduits, ça ne marche pas. Donc, moi, je peins à la fine finish parce que ça éclate énormément la molécule et en fait, ça me fait un tendu au niveau de mon mur qui est génial. Et donc, c'est pour ça que j'utilise. C'est pour ça que des fois, dans certaines vidéos, tu vois du brouillard. Tu vois, je sors avec du brouillard et tout. C'est parce que c'est aussi une volonté de ma part d'éclater la molécule pour qu'elle soit le plus tendue possible. Voilà. Et puis, des fois, je me permets des choses sur la chaîne. Par exemple, là, je pulvérise avec une 518. Alors, bon, on m'a dit que c'était trop gros. Mais il faut savoir que... Donc, moi, je n'ai pas énormément de mètres carrés derrière moi. J'ai fait le calcul récemment et j'ai dépassé les 50 000 mètres carrés. Alors, ça paraît un très gros chiffre, mais en même temps, c'est bien, mais c'est le début, quoi. Donc, il faut rester modeste. C'est vraiment le début de la pulvérisation. Et donc, sur des chantiers, il y a des gens qui pulvérisent en 520. Le geste est encore plus rapide. La charge, le dépôt de charge est exactement pareil qu'avec une 517. Et ton tendu est exactement pareil. Par contre, au niveau de ta main, tu n'as pas du tout intérêt à te tromper. Parce que le dépôt de charge est tellement important, si tu fais un arrêt, eh bien, tu vas avoir des couvures. Donc, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui peignent avec des buses de traçage routier pour faire les rechampis. La maison est quasiment finie d'être peinte. Tu as deux chambres de chaque côté. Tu as une chambre avec la suite parentale là, sur ta droite. Et à la gauche, le bureau. Ça, c'est fait. Il me reste le toilette au fond et le couloir. Donc, je vais finir par le couloir. Et donc, tu vois, pour ça, j'ai utilisé directement le clean shot, le pistolet en ligne, ce qu'on appelle directement avec mon porte-blouse. Parce que ça va être pratique pour peindre, tu vois. Donc, là, mon câble, mon tuyau, pardon, ne vient pas frotter contre le mur. Voilà, donc, je te propose, je fais les toilettes. Ça, tu ne peux pas le voir parce que c'est mal configuré. Et après, je te fais voir le couloir. OK. Bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Parce que je vais faire cette partie-là. C'est fini. Tu as vu que mes menuiseries sont imprimées. Donc elles sont déjà pré-peintes. Ce qui se passe, c'est que je ne les ai pas protégées. Je vais peindre légèrement dessus. Une fois que c'est sec, je vais poncer mes menuiseries. Et je vais peindre avec une peinture, une histoire de chez Blancolore. Une peinture solvantée. Voilà. Et dès que ça va commencer à sécher, je vais aller sur mes gonds et je vais nettoyer la peinture des gonds. Tu vois ? Et après, avec la peinture à l'huile, ça tiendra. Bon, donc je te fais une petite vidéo. Donc ça y est, c'est la fin de chantier. Comme ça, ça va te permettre de voir exactement comment c'est fait, comment j'ai les finitions. Parce que souvent, on a plein de vidéos sur Internet et tu ne vois pas souvent les finitions. Alors, les plafonds. OK. Bon, ça me paraît bien. Tu as des effets de lumière, là, qui reflètent avec les baies vitrées. Mais c'est assez propre. Tu vois ? Le sol. Donc c'est assez foncé. Donc ça, c'est une brillance au niveau de la peinture qui est de 1 à 85 degrés. Donc je te dis, ça sort vraiment très, très brillant. Voilà la cuisine. Alors, j'ai quasiment fini, mais évidemment, ils n'ont pas réussi à lire le plan. Donc ce matin, l'électricien est venu remonter la prise parce que la crédence ne passe pas. Voilà. Donc là, j'attends que ça sèche. Je vais repasser un petit coup de bagarre RIG. Et puis après, demain, un petit coup de ponçage et un peu de peinture. Normalement, ça ne devrait pas se voir. Ça devrait arriver à 2 mm près. Soi-disant. Mais bon, moi, je vais plutôt peindre. Donc, je te fais voir les portes. Tu vois la brillance des portes. La finesse du... Donc ça, je l'ai fait avec l'Erlesco. Le HV 4000. Voilà, tu as toutes les finitions. Tu vois tout. Les couloirs. Les murs. Il me reste encore une ou deux petites reprises à faire. Mais ce n'est pas rien de méchant. Là, tu vas peut-être l'avoir en brillance. Donc c'est hyper doux. Voilà. La salle de main terminée. Toujours avec la même et unique peinture. Je ne suis pas bien rasé. Ça fait 11 jours que je suis sur le chantier. Donc 11 jours consécutifs de travail. Puisque je suis à 3 heures de la maison. Donc ça s'appelle du grand déplacement. Donc là, ça y est. Demain, je vais pouvoir rentrer. Et puis, j'attends que ça sèche. Tu vois. Pour repasser un petit coup de serpillère. Ça sera le troisième passage. Et puis... Et puis voilà. Donc... Votre chambre. Je ne sais pas si tu vois trop. Je vais plutôt me mettre comme ça. Par contre. Et puis, c'est pas trop satin, le niçois. Je te fais un petit tour d'ensemble, là. Voilà. J'ai plus que les poignets à remonter. Et puis, ça sera fini. Je pense que ce soir, ça sera fini. Bon, alors, les toilettes. Il y a le plombier qui doit venir. J'espère qu'il ne va rien mesquinter. Il pose une espèce de plaque blanche, là, au fond. À mon avis, il va tout mesquinter. Et donc... Et donc, je n'ai pas envie de leur peindre. Donc, ils vont se débrouiller. Je finis ce soir. Et ils se débrouillent. Avec les dégâts qu'il a fait. Et puis, il a qu'à mandater un autre peintre. Moi, je vais rentrer chez moi. Parce que rattraper toujours les erreurs des autres, ça va deux minutes. Donc, voilà. Donc, je te remercie. Et puis, je te dis à bientôt. Si tu veux regarder plus de vidéos, clique sur les playlists qui apparaissent. Je te dis à bientôt. Laisse-moi un commentaire. Si tu trouves ça joli. Si tu aurais fait autrement. Voilà. Tu avais à peu près ma méthode. Tu as dû voir la mise en peinture sur châssis. Donc, c'est vraiment la méthode que je te livre. Comment moi, je travaille. Il y en a d'autres, des méthodes. Je me renseignerai. Et puis, si ça t'intéresse, je pourrais te faire voir peut-être d'autres méthodes, d'autres peintres, comment ils font. Ok ? Je te remercie. Salut. Ciao. Puis, mets un petit pouce bleu. ou laisse un petit commentaire. C'est plus intéressant qu'un pouce bleu. Salut.